Alors, on va se lever ensemble, se lever et on va aller maintenant dans la parole de Dieu. Alléluia. Le titre du message, le chef de l'armée de l'éternel. Le chef de l'armée de l'éternel. On va aller dans le livre de Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 13. Nous allons lire trois versets, trois versets très importants qui ont beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Josué, chapitre 5, verset 13. « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? Et il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Et le chef de l'armée de l'éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, alors que nous venons d'ouvrir ce saint livre, le seul livre de Dieu ici-bas sur la terre. Nous voulons te glorifier, Seigneur, et nous voulons te demander que ton onction demeure sur les paroles qui sortiront de ce pupitre, Seigneur. Bénis ce pauvre pécheur, Seigneur, que tu as sauvé dans ta grâce. Te demande, Seigneur, que nous puissions tous et toutes, Seigneur, recevoir cette parole, non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Merci, Seigneur. Bénis abondamment, Seigneur, ceux qui sont dans le désarroi. Encourage ceux qui sont totalement par terre. Renouvelle, Seigneur, les forces des uns et des autres, et qu'ensemble, et d'une même voie, nous puissions te glorifier depuis la terre jusque dans l'éternité. Toi qui as promis des fleuves d'eau vive, qui jaillirais jusque dans la vie éternelle. Merci, Seigneur, et nous prions ces choses, grâce et à cause d'eux, et par Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur toute la planète. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le chef de l'armée de l'éternel. Josué se trouve devant Jéricho. Dieu leur a dit d'entrer dans la terre promise. Ils ont déjà vu le Jourdain s'ouvrir. Ils ont déjà vécu certains miracles de la part du Seigneur. Et là, maintenant, ils sont devant la première ville. La première ville à vaincre. Mais cette ville, évidemment, est ceinturée. Elle est entourée. Elle est enveloppée de murailles épaisses, imprenables. Personne ne sortait de la ville. Personne n'entrait dans la ville. Et le peuple d'Israël est au pied des murailles. Josué ne sait que faire. Il n'a pas le plan. Il ne sait pas comment, évidemment, Dieu va agir. Et quand vous êtes devant des impossibilités, souvenez-vous de Josué. Josué était devant une impossibilité totale. Jéricho. As-tu un Jéricho ? Aujourd'hui, vis-tu un Jéricho dans ta vie ? Quelque chose qui te semble totalement impossible. Alors, Josué s'est mis à part. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'est pas allé consulter un manuel de guerre, une stratégie de guerre, ou quoi que ce soit. Il est allé consulter l'Éternel. Il s'est mis à part. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu nous as demandé d'entrer dans la terre promise. Moïse est mort sur le mont Nébo. Et c'est moi, maintenant, qui suis chef de l'armée. Et je ne sais pas quoi faire. Et alors qu'il est en train de prier, il y a quelque chose qui se passe, voici. Devant une impossibilité, quand nous prions le Seigneur, quand nous nous tenons devant Lui, il y a un déclenchement, je dirais, de situation provoquée par le Seigneur. Voici, un homme se tenait debout devant Lui. Il voit un homme, debout devant Lui, avec une épée nue dans la main. Jésus ne sait pas qui est cet homme. Hé, s'approche. Es-tu des nôtres ? Ou fais-tu partie du camp de l'ennemi ? De Jéricho ? Et l'homme répond et déclare, non, mais je suis. Et lorsque il y a ce verbe être, je suis, c'est toujours quelque chose de divin. Je suis le sep, je suis le bon berger, je suis celui qui suis, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive à ton secours. Je vais te donner le plan de combat. Ce n'est pas ton plan, Josué. C'est le plan qui vient d'en haut. Tu m'as cherché, je te réponds. J'arrive maintenant. Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu a donné à Josué le plan de bataille, un plan de bataille totalement insensé aux yeux humains, mais qui venait de Dieu. De tourner, rappelez-vous simplement, donc autour de la ville, pendant un certain nombre de tours, un certain nombre de jours, parfois en silence, et le moment où il devrait crier, à ce moment-là, les murailles tomberaient. Est-ce possible ? Mais avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Alléluia. Et tu dénoutres de nos ennemis ? Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Réaction de Josué. Josué tombe face contre terre, voyez, et il se prosterne. Il adore. Ce personnage qui est devant lui, qui est un homme, mais qui a une épée nue dans la main. Et ensuite, Josué demande, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Et le chef de l'armée de l'Éternel répond, ô tes souliers de tes pieds, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué obéit. L'attitude de Josué est très importante. Et on devine, généré, on devine que ce messager, vous savez que ange, veut dire messager, messager, ce messager qui est là, ce chef de l'armée de l'Éternel. On devine que cet homme qui apparaît soudainement à Josué n'est ni plus ni moins que le fils de Dieu avant son incarnation. Et nous appelons cela par un mot parfois difficile, mais que ça s'appelle théophanie, une révélation de Dieu avant que Jésus ne vienne ici bas sur terre. Et il se révèle comme un homme. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ, ce chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui, le top niveau, celui qui conduit les armées de l'Éternel. Armées invisibles, d'hommes, d'archanges, qui viennent pour aider ceux qui sur la terre lui font confiance. Cet homme qui apparaît, c'est le capitaine de notre salut. C'est le capitaine de notre salut. Cet homme debout avec une épée. Est-tu des nôtres ou de nos ennemis ? Il n'est jamais du côté de nos ennemis. Il est toujours du côté de ceux qui l'aiment. Je suis avec vous tous les jours. Avec qui ? Avec ceux qui sont sous sa discipline. Avec ceux qui obéissent à ses commandements. pour ceux et celles qui lui sont soumis. Amen. On voit que Josué a eu des questions et il a eu des réponses. Cet homme est le fils de Dieu. Et j'aimerais en parler ce matin. Dans l'hébreu, il nous dit que pour nous, personnellement, il nous convenait en effet que celui par qui et pour qui sont toutes choses et qui voulaient conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Vous avez un prince. Si vous êtes sauvé, si vous avez le salut de Dieu, vous avez le prince de votre salut qui est Jésus-Christ. Il est appelé dans Hébreu 12, 2 le chef et le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que veut dire le mot consommateur ? Le réalisateur de notre foi. C'est lui qui va achever notre foi. Parce que nous ne marcherons pas toujours par la foi. Un jour, la foi finira. Hallelujah. Nous ne marcherons plus par la foi. Nous marcherons par la vue. Nous verrons le Seigneur. Amen. Hallelujah. Et évidemment, donc, la Bible dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. On se rappelle, l'apôtre Pierre qui devant le peuple lors d'un miracle merveilleux d'un boiteux de naissance qui s'est mis à sauter, qui s'est mis à louer le Seigneur, l'apôtre Pierre déclare au peuple « Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Le prince de la vie. Amen. Que Dieu a ressuscité des mâts. Nous en sommes témoins. Un peu plus loin, Pierre va dire encore dans acte 5, « Dieu a élevé Jésus-Christ par sa droite comme prince et sauveur. » Prince et sauveur. Hallelujah. Nous, épouses de Christ, Église de Dieu, c'est nous qui serons la princesse. Amen. Hallelujah. La princesse éternelle à ses côtés dans la gloire éternelle. Et ici, lorsque Jésus était donc à côté de Jéricho, alors que le Seigneur vient vers lui avec cette épée nulle, l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, eh bien, se présente à lui. Mais saviez-vous que cet ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, avant son incarnation, était déjà apparu à Abraham. Il était déjà apparu à Abraham sous les chaînes de Mamre. Alors que la destruction de Sodome et de Gomorrah allait avoir lieu très rapidement, eh bien, la Bible dit qu'un jour, alors que Abraham était sous les chaînes de Mamre, arriva vers lui trois hommes célestes. Imaginez. L'Éternel lui apparu parmi les chaînes de Mamre. Comme il était assis à l'entrée de sa teinte pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda et voici trois hommes. l'Éternel lui apparu ensuite il est dit trois hommes étaient debout. Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux ainsi de suite. Voyez ? Et l'Éternel dit cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? Il lui a parlé de la destruction des Sodomites et des gens de Gomorrah. C'est l'Éternel. L'Ange de l'Éternel est capable de se présenter sous une forme humaine. Il l'a fait avec Abraham. Avec Agar dans le désert. Il dit l'Ange de l'Éternel va vers Agar sous une forme humaine. Dieu s'est manifesté à Agar. Agar, pourquoi pleures-tu ? Elle était égarée dans le désert. Elle avait été chassée de la maison donc d'Abraham et de Sarah. Et alors qu'elle était sur le point de mourir ayant vidé son outre-dos, elle était en train de pleurer et soudain l'Ange de l'Éternel vient vers elle et lui montre un puits qui était juste à côté. L'Ange de l'Éternel, c'est Dieu. Rappelez-vous Moïse ? Ça fait des années qu'il a fui la police égyptienne. Il est maintenant un fermier. Imaginez, cet homme élevé dans la maison de Pharaon avec toute la sagesse des Égyptiens. il est maintenant en train de garder des brebis, des bœufs et des vaches à l'arrière d'une montagne. Et soudain, un buisson se met à flamber. Il regarde. Ça arrivait parfois sous l'effet de la chaleur que des buissons explosent et ensuite terminé. Mais ce buisson, il a regardé et le buisson continuait. il continuait à regarder et s'est avancé. Et alors que s'est avancé, une voix est sortie du buisson, Moïse, Moïse, et vous connaissez la suite. La Bible déclare, la Bible dans Exode 3, l'ange de l'Éternel apparu à Moïse, l'ange de l'Éternel. Notez l'expression. L'ange de l'Éternel. Et ensuite, il est dit, l'Éternel dit à Moïse. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est le Fils de Dieu avant son incarnation. Alléluia. Au peuple d'Israël, on va lire, si vous voulez bien, maintenant dans Juge. Josué, Juge, un peu plus loin, à droite. Juge, chapitre 2. Il est dit, un envoyé de l'Éternel, c'est-à-dire un messager de l'Éternel, ou d'autres versions disent, l'ange de l'Éternel, monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais, je ne romperai mon alliance avec vous et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. L'envoyé de l'Éternel, le messager de l'Éternel, l'ange de l'Éternel est apparu ici. C'est Jésus-Christ encore avant son incarnation. L'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel est déjà apparu à Abraham, à Agar, à Moïse, au peuple d'Israël. L'ange de l'Éternel intervient souvent. Souvent. Vous voyez. Qu'est-ce que l'Abbé dit dans un psaume ? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On ne parle pas ici d'un ange parmi d'autres anges. On parle de l'ange de l'Éternel qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est divin, qui nous arrache au danger. Vous avez évité la mort. Vous avez évité cet accident. Vous auriez dû être noyés. Vous auriez dû passer par ce cancer et mourir. Et voilà, vous avez été arrachés à la mort. Qui vous a arrachés à la mort ? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous avez craint Dieu. Vous avez honoré Dieu. Vous avez pris Dieu au sérieux et Dieu vous a arrachés au danger. Alléluia ! Que Dieu soit béni. Alléluia ! L'ange de l'Éternel est là pour nous préserver du danger. Amen ! Rappelez-vous cet homme de Dieu, cet homme de Dieu qui a été comme acheté par les païens. Balaham était un véritable homme de Dieu. Si vous relisez ses prophéties dans le livre des Nombres, elles sont formidables, elles sont glorieuses. Et nous voyons qu'un jour les païens sont venus pour lui offrir de l'argent pour qu'il quitte l'Église, pour qu'il abandonne son fanatisme religieux, pour qu'il abandonne la Bible, sa lecture journalière de la Bible, pour qu'il ne chante plus des cantiques, pour qu'il ne se lève plus le dimanche matin pour venir à ses réunions. Il a voulu donc, je dirais, l'argent de ce monde. Et alors, je ne l'ai pas dans les détails, mais alors qu'il était en train d'aller chercher son argent et de se détourner du Seigneur et de devenir un faux prophète, ce dirigeant va l'enfer. L'ange de l'Éternel est arrivé dans un sentier étroit où Balaham était sur son âne et l'âne ne pouvait aller ni d'un côté ni de l'autre. Et l'âne voyait l'ange de l'Éternel en face de lui avec son épée nue dans la main. Imaginez, un animal capable de voir ce qu'un homme de Dieu en train de se détourner ne voit pas. Balaham ne voyait rien. Il était aveuglé par sa cupidité, par son amour d'argent. et là, l'ange de l'Éternel finalement lui a ouvert les yeux à Balaham et lui a dit le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin d'enfer, un chemin de perdition. l'homme ! Lui, il tapait son âne. L'âne ne voulait plus avancer. Hé, hé, à Neste, dans ma tétude, paf, 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 voyez, l'âne ne voulait plus avancer parce que l'âne, il voyait l'ange de l'Éternel en face de lui avec une épée nue dans la main. Mais l'homme qui est pris par l'argent ne voit rien. Il ne voit rien du tout. Il est aveuglé. Aveuglé par le prince de ce monde, par la séduction, par la combattise, par la pornographie, par les idoles, par les murmures, par toutes sortes de choses qui l'aveuglent totalement. L'ange de l'Éternel était là pour l'avertir et l'a voulu, le Seigneur, le préserver du danger. Il n'a pas été préservé. Il est allé plus tard chercher l'argent. Et lorsqu'il est mort, c'est à la mort que l'on voit les choses souvent. Eh bien, c'est là qu'il est mort dans le camp des ennemis. L'apôtre Pierre dit que cet homme est devenu un faux prophète après avoir quitté le droit chemin. Il s'est tourné vers le paganisme. On peut quitter quand on veut le Seigneur. Vous savez, ces gens qui vous disent une fois que vous êtes sauvés, vous pouvez faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas descendre du train du salut. Ah, ils ne connaissent pas leur Bible. Parce que vous pouvez descendre du train quand vous voulez. Quand vous voulez. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Sinon, enlevez ce verset de la Bible. Pourquoi, Jésus a-t-il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je suis sauvé mais je dois persévérer. Persévérer. Balaam n'a pas persévéré. À Jéricho, il y avait un homme qui était là, debout devant Josué, son épée nue dans la main. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive à ton secours, Josué. Je vais te donner le plan de bataille. Ce n'est pas ton plan, c'est mon propre plan. Rappelez-vous, un jour, les armées ennemies étaient venues pour encercler Jérusalem. San Kérib, le fameux San Kérib, le chef d'armée qui était là, babylonien, s'est moqué de l'homme de Dieu qui l'est dirigé, le roi Ézéchias. Et cet homme en bas des murailles a dit, alors que tous les Israéltes étaient sur les murailles et qu'il regardait cette immense armée qui était tout autour de Jérusalem. Ne vous confiez pas dans le Dieu des Ézéchias. Tous ceux qui sont venus devant nous, on les a tous eus, on les a tous rasés et vous allez être rasés vous aussi. Ne vous confiez pas dans le Dieu d'Israël et ainsi de suite. C'est moqué, littéralement. de Dieu. Et le siège de la ville a duré plusieurs jours, possiblement plusieurs semaines. Les armées étaient là et tous les matins, les Israélites venaient voir par-dessus les murailles, ils étaient là. Et le roi a demandé que l'on prie et que l'on jeûne et que l'on se tourne devant le Seigneur. Il n'y avait aucune possibilité pour être sauvé. mais le roi s'est incliné devant Dieu à plier le genou et lorsque vous vous humiliez et que vous demandez l'aide du Seigneur et que vous êtes devant une impossibilité, ce Dieu tout-puissant est capable de répondre et vous aurez les yeux écarquillés quand vous verrez la puissance de Dieu. Un matin, les Israélites se sont levés et il est dit qu'un beau matin ou une nuit, l'ange de l'éternel, le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation est venu et a frappé le camp ennemi. Quand ils sont levés le matin, il y avait à leurs pieds, écoutez bien, 185 000 morts. 185 000 morts. Ce n'est pas une petite affaire. L'ange de l'éternel intervient en faveur de ceux et celles qui l'invoquent. Job déclare ce messager de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avant son incarnation comme étant un ange intercesseur, un messager intercesseur. Vous n'avez jamais vu Jésus de cette manière-là auparavant, mais on va le voir maintenant dans Job. Job 33. Job 33. Verset 19. « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue, continuelle, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. » Ça veut dire, on voit ses os maintenant, il est tout maigre. Ses os qu'on ne voyait pas sont mises à nu. Son âme s'approche de la fosse, du tombe. Et sa vie s'approche des messagers de la mort. Mais, s'il se trouve pour lui, s'il se trouve en sa faveur, un ange intercesseur, un messager intercesseur qui intercède, qui prie en sa faveur. Un d'entre les mille. Et notre Dieu est décrit dans le canté des cantiques comme étant plus beau que des milliers, plus fort que des milliers. À quel autre est-il ? non qu'à toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, au messager, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Jésus m'a rançon. Hallelujah. Résultat physiquement, visiblement et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Hallelujah. Quelque chose de merveilleux. C'est ce qui nous est arrivé. Nous avons trouvé un ange intercesseur. Un ange qui s'est mis au milieu. Il y a un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus Christ. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. L'ange devant lequel se tient Josué n'est pas un homme ni un ange quelconque. Ce n'est pas quelqu'un de créé. C'est le créateur. C'est le sauveur. Hallelujah. Chers amis, c'est merveilleux. Si ce personnage devant Jéricho, écoutez bien, ce personnage devant Jéricho qui apparaît à Josué avait été simplement un homme, un homme simple, ce personnage alors aurait refusé l'adoration venant de Josué. Si c'était simplement un homme. Non, 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 ne m'adore pas. Rappelez-vous, Jean, un jour, a vu un ange dans l'Apocalypse lui apparaître, lui montrer toutes sortes de choses et devant, je dirais, la gloire et la splendeur de toutes ces choses, Jean a voulu s'incliner et se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui a dit non, 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 ne m'adore pas. Je ne suis qu'un serviteur. Adore Dieu. Ici, dans Josué, l'ange de l'Éternel a accepté. Il n'a pas refusé. Il n'a pas dit Josué, non, 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 reste debout, je suis un homme comme toi. Non. Cet homme était divin. Cet homme était Dieu, le Fils, avant son incarnation. Hallelujah. Rappelez-vous Paul et Silas à l'Istre particulièrement. Quand les hommes ont voulu offrir un sacrifice à Paul et Silas devant des guérisons miraculeuses que faisaient les apôtres, ils ont amené un bœuf avec des colliers de fleurs ils ont voulu offrir un sacrifice d'un bœuf devant Paul et Silas. Voyez. Paul et Silas ont dit non, 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 non. Arrêtez-moi ça. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes comme vous. Ici, devant Jéricho, l'homme a accepté l'adoration. Rappelez-vous Pierre chez Corneille. Quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille, ce centenier romain, par procédure de miraculeuse, fait venir l'apôtre Pierre. Et en arrivant, quand Pierre arrive, sa maison est pleine de personnes. Ils vont entendre l'évangile pour la première fois. Et Corneille, ce centenier romain qui est fort, costaud, chef d'armée romaine, se plie, s'agenouille devant l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit ? Oui, oui, adore-moi. Tiens, ma bague. Non, Pierre lui dit, lève-toi. Lève-toi, je suis un homme comme toi. Hallelujah. Mais ici, à Jéricho, l'ange de l'éternel accepte qu'on l'adore. Hallelujah. Si ce personnage avait été un ange, un simple ange, il aurait refusé d'être adoré. Mais il est dit, Josué se prosterna et tomba le visage à terre. Hallelujah. L'ange de l'éternel a accepté l'adoration. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit les hommages et l'adoration de Josué. Rappelez-vous Jésus-Christ et l'apôtre Pierre. Maillé. Il est dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus-Christ disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Jésus n'a pas dit, non, 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 Jésus, je suis juste un grand prophète. Voyez. Non, non, il a accepté d'être adoré. Rappelez-vous les mages qui ont apporté à main des cadeaux devant un bébé. Il y avait Marie et Joseph. Ils n'ont pas adoré Marie. Ils ont adoré le bébé. Hallelujah. Ils ont adoré le bébé. Rappelez-vous quand Jésus a guéri les lépreux. Dix lépreux ont été guéris. Un sol est revenu vers le Seigneur. Il a dit que ce sol lépreux est tombé sur sa face devant Jésus-Christ, au pied de Jésus et lui rendit grâce. Jésus accepte l'adoration. Amen. Rappelez-vous l'aveugle de naissance qui avait été guéri par le Seigneur. Ensuite, Jésus a disparu et ils se sont retrouvés dans les rues de Jérusalem. Et ensuite, Jésus a dit quelque chose à cet homme. C'est très intéressant. Jean 9, verset 38. Jean 9, verset 38. Partenu, verset 35. Cet homme a été guéri de sa cécité. Il était aveugle de naissance. Jean 9, verset 35. afin que Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit, et qui est-il, Seigneur ? Qui est-il, Monsieur ? Afin que je crois en lui. Regardez la réponse. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. et il se prosterna devant lui. Il se prosterna devant lui. Merci, Seigneur. Jésus accepte d'être adoré. Jésus reçoit cet hommage. La Bible nous dit, vis-à-vis du Seigneur d'un hébreu premier chapitre, que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu adorent l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel. le chef de l'armée de l'Éternel. Thomas a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Le mot est sorti. Il a traité Jésus de Dieu. Et je peux voir Thomas se prosterner. Et Jésus n'a pas dit, non, 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 je ne suis pas Dieu, je suis juste un grand prophète. Vous voyez ? Non, il est Dieu. L'ange de l'Éternel demande encore davantage. Il a dit à Josué, ôte les chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sain. Nous avons vu des choses folles vis-à-vis de ce verset. Ôte les chaussures de tes pieds. On a vu parfois dans des réunions de pasteurs, les pasteurs aîlés, tout ça, en disant, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré qu'il faut que nous enlevions tous nos souliers. Maï, 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 maï. La foutaise, la folie, n'importe quoi, vous voyez ? Tu n'as pas besoin d'enlever tes souliers, vous voyez ? Mais ici, qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à Josué ? Exactement ce qu'il a dit à Moïse devant le buisson ardent. Et même parole. Moïse, enlève tes souliers, car le lieu, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ce lieu était saint à cause de quoi ? La présence de Dieu. Alléluia. Chers amis, quand nous avons été visités par Dieu la première fois, quand il nous a montré son salut, quand nous avons été sauvés, c'était seulement et uniquement le début de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire enlève tes souliers ? La parole de Dieu elle est spirituelle. Ces pasteurs qui ont enlevé leurs souliers, c'est à peu près comme ceux qui sont partis de la présence de Jésus quand je lui ai dit celui qui ne mange pas ma chair, eh bien, ne peut pas aller au ciel. Les gens ont dit « Ah ! Il mange sa chair, on va le manger, il est complètement perdu, tout ça. » Jésus, les paroles de la Bible sont toujours des paroles spirituelles. C'est des paroles spirituelles. « Mes paroles sont esprit et vie. » Il faut essayer de trouver le sens véritable derrière ces paroles. « Ôte les chaussures de tes pieds. » Pour participer à l'intimité de Dieu, il faut ôter ce qui colle à la terre. Amen. Vous l'avez ? Amen. Ce qui colle à la terre. Les souliers sont parfois pleins de boue. Pleins de boue, vous voyez, pleins de saleté. Quand on commence à faire des expériences avec Dieu, c'est pour aller plus loin avec Lui. c'est pour dépendre de sa présence. C'est la raison pour laquelle il faut ôter nos souliers de nos pieds. Et il est dit « Josué fit ainsi. » Il a obéi. Le capitaine, le chef de l'armée de l'Éternel, je dirais, c'était Jésus-Christ. Mais le chef de l'armée d'Israël, c'était Josué. Mais ce visiteur a dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Pas de l'armée d'Israël. C'est l'armée de l'Éternel qui a les combattre contre Jéricho. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué ne prendrait pas la place je dirais de Dieu. Et Dieu ne prendrait pas la place de Josué. Mais le chef de l'armée de l'Éternel allait le guider, allait lui montrer la stratégie, allait lui dévoiler le plan qui avait son origine depuis le trône du Seigneur. La véritable armée de l'Éternel se compose d'anges invisibles mais réels au moment de la difficulté, au moment de l'impossibilité, au moment de la détresse. Voulez-vous avoir dans la Bible différents exemples d'intervention d'anges ? Rappelez-vous Jacob en train de fuir son beau-père Laban. Voyez, il a vécu pour Laban pendant 20 ans et maintenant il est marié, il a plusieurs enfants et Jacob un jour a une sérieuse altercation avec son beau-père Laban. Jacob décide de retourner de s'en aller à Canaan. Mais Jacob a de la peur, il a de la crainte dans son cœur. Un retour du beau-père peut toujours être possible. Le beau-père peut venir le poursuivre. Alors, que faire ? Un autre danger se précise, non seulement dans ses arrières mais en avant de lui. Son frère Esaü qui l'a trompé il y a 20 ans et qui avait promis de le tuer, qui avait volé son droit d'Anais. Rappelez-vous. Danger derrière, danger en avant. Et à ce moment-là, Jacob voit une vision merveilleuse, un escadron céleste de l'armée du Seigneur. Et il est rassuré. Il est dit, Laban, son beau-père, se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles, le bénit et ensuite il repartit pour retourner à sa demeure. Dieu l'avait dit, ton beau-père s'en vient. Et Dieu l'avait dit, ne parle ni en bien ni en mal de lui. Et il l'a fait. Et le beau-père ensuite est reparti. Mais ensuite, il est dit, Jacob poursuivit son chemin. Et en avant de lui, maintenant, c'est la rencontre avec Esaü, son frère. Et il est dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent, le rejoignirent. Et en les voyant, Jacob déclara, c'est le camp de Dieu et il donna à ce lieu le nom de Mahanahim. Alléluia. Notre Dieu est capable. Élisée est le roi de Syrie. Élisée est un homme de Dieu et Élisée dirait le rapporteur au roi d'Israël fait fonction de FBI pour le roi d'Israël. Il connaît les plans de l'ennemi. Dieu lui montre tous les plans de l'ennemi. Élisée, sachant les plans de l'ennemi, le roi syrien contre Israël, rapporte au roi d'Israël et lui dit, l'ennemi va venir à tel endroit, tel endroit. Peut-être oui, peut-être non. Le roi d'Israël s'en va avec quelques soldats, il se cache et il voit l'armée ennemie s'en venir à cet endroit-là pour les combattre. Élisée avait raison. Ensuite, Élisée arrive un autre jour en disant, roi d'Israël, l'ennemi va venir de l'autre côté ce coup-ci. Il va essayer de vous rencontrer à tel endroit. Le roi d'Israël s'en va, regarde, dans un forêt se cache, effectivement, à cet endroit encore, le roi de Syrie s'en vient avec une grande armée pour combattre le peuple d'Israël. Maï, maï, maï. Donc, le plan d'Israël ne marche jamais. Un jour, le roi de Syrie, je veux dire, les plans du roi de Syrie ne marchent jamais. Et le roi de Syrie rassemble tout son conseil de guerre. Il dit, là, il va falloir qu'on mette les points sur les i et les barres sur les t. Il y a un traître au milieu de nous qui rapporte au roi d'Israël ce qui se passe ici dans notre comité des guerres. Mais c'est, on le dit ? Non, le roi d'Israël, c'est Élisée. Dieu lui raconte tout ce que tu dis à voix basse dans ta chambre. Dieu lui le dit. Et à chaque fois qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Parce qu'Élisée leur dit tous nos plans. Alors, le roi de Syrie a dit, nous allons descendre et on va prendre cet homme de Dieu. Où est-il ? À Dothan. Ok. Il est à Dothan ? Il habite à Dothan ? On y va. Et toute la ville de Dothan a été encerclée un jour par les armées de Syrie. Ils étaient venus pour prendre donc Élisée. Le matin, arrive et sur, je dirais, la petite ferme où il y a peut-être trois vaches, deux chèvres, il y a un boucle là. Élisée vit un petit peu chichement et il a un serviteur donc il va traire les vaches tous les jours et le serviteur le matin, il regarde par la fenêtre, il retourne dans la maison. Élisée ! Ils sont tous là ! L'armée du roi de Syrie est là ! Tous ! Ils vont nous prendre ! Et là, c'est Élisée et là, Élisée lui dit, écoute bien, calme-toi, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. Et le jeune homme s'en va vers la fenêtre et il regarde et il voit dans les montagnes des milliers de chars de feu et de chevaux l'armée de l'Éternel qui entoure l'homme de Dieu. Ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Je ne vous donnerai pas à la suite de l'histoire parce que c'est trop merveilleux comment Dieu agit, mais l'ange de l'Éternel, Amen, est à la tête de son armée. Il est capable d'envoyer des ans, des séraphins, des archanges pour te garder, pour te protéger. Il est un Dieu vivant. Amen. Rappelez-vous Jésus lui-même, lui-même, le Seigneur. Un ange est venu du ciel pour l'encourager à Gézémané. Le combat était si intense que soudain est apparu à Jésus un ange pour le fortifier. Pour le fortifier. Parce qu'il ne fallait pas qu'il meure là dans le jardin, il fallait qu'il meure sur la croix. Et un ange est venu du ciel pour le fortifier. Merci Seigneur. Hallelujah. Nous devons lutter contre des ennemis. Nous avons les puissants des ténèbres. Mais je peux vous dire que Dieu est capable de gagner toutes sortes de batailles. Amen. Hallelujah. Il faut avoir l'attitude de Josué, une attitude de soumission. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Suis-je capable de soumettre ma vie, mon présent, mon futur, au Seigneur ? Si oui, le succès est assuré. Oui. C'est certain. Mais il faut enlever nos sandales, nos pieds, ce qui colle à la terre. La boue, la saleté, la pourriture. Voyez. Les crottes. Quand vous marchez dans la hame, voyez. Vous amenez à la maison l'odeur. Et vous le savez que vous devez enlever vos souliers. C'est une chose d'être visité par le Seigneur. C'est une autre de se lever pour le suivre, le servir, se consacrer à lui, se soumettre à lui, lui obéir. La Bible dit que nous devons vivre comme des aigles, non pas comme des poules de basse-cours. des aigles. Et dans Job, il est parlé de l'aigle. Il est dit qu'il fait son nid sur les hauteurs. Sur les hauteurs. La terre est basse. La terre est pourrie. Ici, bas. Ce n'est pas en haut. C'est ici, bas. Et nous allons faire notre nid là-haut. Pensez aux chaudes d'en haut. Vivez pour les chaudes d'en haut. Et non pas pour celles qui sont sur la terre. L'aigle fait son nid sur les hauteurs. Il habite dans les rochers. Sur les cimes des rochers. Sur le sommet des montagnes. Chers amis, il y avait un jour quelque chose qui est arrivé. Dans les prairies du Canada, dans les plaines, il y a une poule qui a couvé un oeuf d'aigle. La poule a couvé un oeuf d'aigle. L'aigle est né. Et il est devenu un aigle de basse-cour. Il ne s'est jamais envolé. Sommes-nous des aigles de basse-cour ? Ou bien allons-nous nous envoler, prendre notre envol face au soleil de justice, face à la gloire qui nous attend ? Qu'est-ce qui colle à tes souliers ? La pornographie, combattice des femmes, amour d'argent, qu'est-ce qui colle ? L'aimé dit sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Ce matin, dans certaines églises, il y a des gens qui louent le Seigneur. Mais hier soir, samedi soir, ils étaient à la table des démons. Ils dansaient, ils combattaient. ils étaient en train de susciter leur convoitise passionnelle, leur sexualité. Quand il fait durant la nuit, ce matin, ils sont dans l'église, à moitié endormis, en train de lever les mains vers un Dieu qui ne veut rien d'eux. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis. On nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup auront l'apparence de la piété. l'apparence de la piété. Ils seront enfermés à l'intérieur des murailles de Jéricho et ils mourront avec ceux qui sont à l'intérieur de Jéricho. Dieu nous demande d'ôter nos chaussures de notre esprit, de nos pensées. Séparez-vous, dit le Seigneur. T'es-tu séparé ? Es-tu sorti du milieu d'eux ? Ne touchez pas. Ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Il est dit que Josué a obéi immédiatement à l'injection de Dieu sans chercher à comprendre ni à discuter. Trois mots. Josué fit ainsi. Voyez-le. Regardez-le bien. Josué en train de se pencher, en train de regarder ses chaussures et en train d'enlever ses chaussures et de les mettre à côté et de rester dans la présence de Dieu. Ce Dieu trois fois saint. Faites toute chose sans murmure. Marie à Canaan, faites tout ce qu'il vous dira. Pierre, sur ta parole je jetterai le filet. Ça n'a aucun sens mais je vais le faire parce que tu le demandes. Faites tout ce qu'il vous dira. Josué ne s'est pas interrogé personnellement. Il n'a pas hésité. Pourquoi ? Parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et notre capitaine revendique à juste titre son caractère de sainteté. L'apôtre Paul, alors qu'il est là sur la poussière de Damas renversé par la puissance de l'ange de l'éternel Jésus Christ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Entre dans la ville et on te dira ce que tu devras faire. On aimerait que le Seigneur lui ait dit tu vas aller à tel numéro telle rue le nom de la rue entre dans la ville on va te le dire. Seigneur j'aimerais avoir plus de renseignements. Non, non, non. Entre dans la ville. On va te dire. On va te dire il va vous conduire pas à pas. Il connaît le futur comme vous vous connaissez votre passé. Oblissez lui. Soumettez-vous à lui. Il est l'ange de l'éternel et vous verrez Jéricho tomber en mille éclats parce que sa parole vaut mieux que des millions de paroles d'hommes. A Dieu soit toute la gloire. Amen. Seigneur merci Merci Seigneur Jésus Tu es l'ange de l'éternel Tu es glorieux Tu viens Seigneur avec ton épée nue dans la main Tu dis à certains qui nous écoutent Attention Tu es sur un chemin de perdition Oh mon Sauveur donne-nous encore Seigneur ton plan de bataille Seigneur Tu es le Dieu vivant quand nous sommes en face d'une impossibilité nous voulons nous confier uniquement Seigneur à ta parole Nous ne voulons pas être Seigneur un aigle de basse cour Seigneur Nous voulons être un véritable aigle Seigneur Nous voulons prendre notre envol Seigneur Nous voulons ouvrir nos ailes de la foi et monter à ta présence Seigneur Comme ta parole nous le dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles d'en bas Oh merci Père dans le nom puissant de Jésus Christ Amen et tout le peuple dit Amen Gloire à Dieu Envoi ce clomage